La formation d'Alex, pour moi, reste une formation très enrichissante. Ça m'a permis d'acquérir beaucoup de connaissances que je ne connaissais pas. C'est vrai que moi, je débute tout juste la formation, donc le fait d'être venue et d'avoir pu voir d'autres personnes qui étaient plus ou moins expérimentées par rapport à moi, ça m'a permis de voir, d'avoir vraiment un visuel sur la chose. Et de plus, le fait qu'il y ait différents coachs qui soient venus, notamment Diana et Hicham, ça nous a permis de voir un peu différentes manières de coacher. L'hypnose, en plus, nous a quand même permis de voir dans un sens plus large du coaching. Et c'est vrai que c'était pour le coup très passionnant. En fait, c'était sur deux jours. Donc, Alexandre Cormont a commencé à faire le samedi matin, plus une partie du début d'après-midi. Et Diana a commencé à arriver le samedi après-midi. Donc, c'était très enrichissant aussi. C'était une autre méthode de coaching aussi, on en a appris davantage. Et Hicham a intervenu du coup cet après-midi, donc le dimanche. Le matin, c'était Alex et l'après-midi, c'était Hicham. Et c'est là où il nous a parlé de tout ce qui est hypnose. Il nous a même fait connaître l'hypnose. Et c'était vraiment un moment passionnant. J'ai vraiment adoré. Je n'ai pas réellement de moment préféré parce que j'ai adoré tout le long. Réellement, j'ai adoré tout le long. Ça me passionne tellement que je pourrais passer des heures et des heures à suivre ça. En fait, je n'ai pas vu le temps passer réellement. Et j'étais vraiment impliquée à fond. Et franchement, on avait un beau groupe, une bonne ambiance, une bonne cohésion d'équipe. Et c'est vrai que c'était agréable, très agréable. Si je devais oublier tout ce qui se passait durant ces deux jours et retenir qu'une partie, ça serait la séance d'hypnose de la fin avec Hicham. Où réellement, ça m'a permis d'y voir plus clair sur certaines choses de ma vie. Et c'est vrai que ça m'a permis de prendre un petit peu de recul durant cette mise en scène de visualisation. Et c'est vrai que pour le coup, si je devais, même si je n'aimerais pas tout effacer, mais si je devais le faire, voilà, je choisirais cette partie-là. La réussite, avant tout, en apprendre encore davantage. Parce que pour moi, on surpasse chaque jour, chaque jour, tous les jours, on en apprend sur nous-mêmes. Et du coup, forcément sur les autres. Et chaque jour qui passe, j'aimerais me surpasser. Et voilà, j'y crois. Je crois en moi et je crois en ma réussite. Sur l'ensemble de la formation, en général, si je devais le qualifier d'un mot, ça serait juste magique et enrichissant. Je pourrais en citer plein, en fait, mais si j'en avais qu'un, très enrichissant. Si j'avais un mot à dire aux personnes qui n'osent pas se lancer, c'est lancez-vous, tout simplement. Parce que moi, la première, j'étais réticente à l'idée de pouvoir un jour devenir coach. Et à un moment donné, je pense que dans la vie, il faut savoir s'écouter soi-même. C'est pas pour rien qu'on devient coach, à mon sens. Et je pense que réellement, ça en apprend sur nous, ça en apprend de la vie en général. Et vraiment, lancez-vous, quoi. Lancez-vous, vous allez vraiment rater quelque chose, à mon sens. C'est vraiment incroyable. Merci Alex, merci vraiment. En fait, avant tout, Alexandre, je l'ai connu au travers des vidéos sur YouTube. C'est vrai qu'il a énormément changé ma vie à travers de sa philosophie. Et je ne le remercierai jamais assez, je pense, de tout ce qu'il a pu m'apporter au travers de ses connaissances. J'ai pris une formation aussi sur les blessures du passé. Et c'est vrai qu'elle m'a énormément aidée. Et puis, je remercierai toute l'équipe, que ce soit Diana, que ce soit Hicham qui ont intervenu ici. Et plus, tous mes collègues coachs, avec qui j'ai passé un super moment, très enrichissant et très riche.